C'est du soutien que les grandes puissances pourront apporter à l'Ukraine. Oui, Emmanuel Macron est arrivé au même moment que Joe Biden. Arthur Delaborde, les dirigeants des pays se réunissent dans les montagnes du sud de l'Allemagne, au chevet d'un monde qui est en crise. On va parler de la guerre en Ukraine, de la sécurité alimentaire et du climat. Oui, le sommet va officiellement s'ouvrir à la mi-journée avec l'accueil des chefs d'État par le chancelier allemand Olaf Scholz. Mais il va y avoir ce matin des échanges bilatéraux. Le premier tête-à-tête d'Emmanuel Macron est prévu à 10h30 avec le Premier ministre britannique Boris Johnson au cours de ces trois jours de discussion dans les Alpes bavaroises. Il sera notamment question d'un plan Marshall pour la reconstruction de l'Ukraine. Parmi les moments attendus, l'entretien demain avec Volodymyr Zelensky par visioconférence. Le président ukrainien devrait demander aux sept leaders plus d'armes et plus de pression sur la Russie. Les conséquences de la guerre seront également à l'ordre du jour. L'inflation et les crises alimentaires et énergétiques. Dans ce contexte, pour tenter d'envoyer un signal sur la scène internationale, plusieurs pays ont été invités à participer aux discussions. L'Indonésie, l'Argentine, l'Inde, le Sénégal et l'Afrique du Sud.